Virage en crawl, 5 étapes pour maîtriser le virage culbute dans la nage du crawl. L'idée c'est que tu puisses maîtriser tes culbute, les faire à chaque entraînement et gagner en crédit social à la piscine. Parce qu'on ne va pas se mentir, un nageur qui fait ses culbute et ses coulées, c'est un nageur qui est un peu plus respecté dans les lignes d'eau. Au programme, on va voir en 5 étapes comment valider ta culbute. L'idée c'est de prendre 5, 10, 15 minutes à la fin de chaque entraînement pour pouvoir répéter les bonnes culbutes et les intégrer totalement à ta pratique de la natation. En 1, on verra la première étape, faire une roulade. En 2, on va se servir du thé qu'il y a au fond du bassin pour pouvoir jauger le nombre de coups de bras dont tu as besoin avant de faire ta roulade. En 3 et en 4, je vais te donner les étapes pour pouvoir pousser au mur et facilement, je répète, facilement pouvoir faire ta reprise de nage. Et en 5e partie, je vais te donner un secret qui va te permettre de valider facilement toutes tes culbutes. Ce secret, il n'est pas difficile à mettre en place et on voit ça dans la vidéo. Let's go ! Le pouce bleu pour montrer ton soutien à cette chaîne et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. La première étape, c'est d'être capable de faire une roulade sur place. C'est-à-dire que tu dois juste faire la roulade, rentrer la tête, avoir le buste qui se rapproche des genoux, grouper les genoux et faire talons-fesses. En fait, tu fais un salto dans l'eau. L'idée, c'est d'être bien groupé et d'amener les deux épaules vers l'avant. Attention à ne pas faire une culbute de judo avec une épaule qui vient s'engager et du coup, c'est une demi-vrille que tu fais, ce n'est pas une vrille totale. Donc, on veut vraiment faire une belle culbute dans l'axe en engageant menton-poitrine les deux épaules et en se groupant au maximum comme si on faisait un salto. Deuxième étape. Maintenant que tu sais faire une culbute, tu vas la faire en nageant. Et là, tu vois, au fond du bassin, il y a des T. Ce T est placé assez proche du mur. À toi de savoir dans ta piscine combien de coups de bras tu as besoin entre le T et le mur. En général, pour la grande majorité, il va nous falloir deux coups de bras entre le T et le mur. C'est-à-dire, je nage, je dépasse le T et je fais un, deux coups de bras et ma culbute. Le même salto qu'on a fait dans l'étape 1. Et là, tout ce que tu as à faire, c'est de te poser sur le dos. Je fais ma vrille, je me pose sur le dos et je mets les mains en oreilles de lapin. Stratégie Bugs Bunny. Et ça, c'est la troisième étape. Rester sur le dos, être capable de faire une pause en gardant les oreilles de lapin et être prêt à pousser. Maintenant, on va voir l'étape 4. L'étape 4, elle est super facile. C'est une petite corée qu'on peut tous faire à la maison. Donc, je t'invite à te lever. Peu importe où tu es, dans le métro, en réunion ou quoi, ou au travail, ou simplement chez toi. Tu as juste à te lever comme ça, mettre les oreilles de lapin, te fléchir un petit peu. Tu as juste ça à faire. Pousser, vriller, étendre les bras. Comme ça. Et c'est exactement ce que tu vas faire une fois que tu as posé les deux mains au mur. Tu as juste à pousser et vriller comme tu viens de le faire hors de l'eau. Donc, je t'invite à maîtriser le geste qu'on vient de faire en dehors de l'eau pour pouvoir ensuite facilement le faire une fois que tu as fait la culbute. Petite parenthèse, toutes les étapes qu'on fait pendant la culbute, tu peux les faire hors de l'eau. Tu peux t'entraîner à faire une galipette facilement hors de l'eau chez toi, sur ton canapé ou sur ton lit. Et tu peux t'entraîner aussi à faire ce geste-là qu'on vient de faire hors de l'eau. Je te remontre. Oreille de lapin, je fléchis, j'ai juste à pousser. Maintenant, étape 5. Et mon secret, c'est que tu dois t'obliger à faire tes reprises de nage. C'est-à-dire, peu importe si tu échoues, peu importe si tu touches le fond ou si tu passes dans la ligne d'à côté après avoir fait ta culbute, peu importe si tu loupes ta coulée, peu importe si tu n'as plus d'air, même si une météorite s'écrase à côté de la piscine, tu dois te forcer à faire la reprise de nage. Le fait de te forcer à faire la reprise de nage permettra à ton cerveau d'enregistrer les bons gestes. Et même si tu as fait une erreur, ton cerveau, ta mémoire musculaire se dit ok j'ai fait une erreur mais la reprise de nage s'est bien passée donc la prochaine fois, je vais essayer de mieux m'organiser physiquement en fait pour faire le geste. Donc si tu fais l'erreur et que tu abandonnes pendant la coulée ou pendant la culbute et que tu ne fais pas la reprise de nage, tu vas mal apprendre. Alors que si tu fais l'erreur mais que tu t'obliges à faire la reprise de nage, tu vas bien apprendre de tes erreurs et ce n'est pas grave de faire des erreurs. Si tu veux aller plus loin en natation, tu as toutes mes promos, les liens sont dans la description. Attention, la durée est limitée dans le temps. J'ai tourné une série de vidéos où je te propose les promotions et une fois que les séries de vidéos sont tournées, je passerai une nouvelle série de vidéos et les promotions ne seront plus disponibles. Donc clique sur le lien dans la description. Je te dis à très bientôt, n'oublie pas le pouce bleu et t'abonner à cette chaîne YouTube. C'était Malcolm, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501